Et bien voici une tablette que je me suis procurée sur le site Aliexpress qui est vraiment polyvalente et qui est dotée d'ailleurs d'un écran WQHD c'est à dire un écran 2K très intéressante avec de belles performances aussi et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une tablette de la marque Xiaomi et je suis vraiment très content de pouvoir te présenter cette tablette là c'est la Tab 5 puisque je t'ai présenté il y a un petit moment et bien une mini tablette de la marque Xiaomi j'étais vraiment mais super content et donc ici vraiment on se retrouve avec une tablette qui va être vraiment très polyvalente avec vraiment des caractéristiques assez intéressantes enfin moi j'ai été très surpris et je me suis dit il faut absolument que je me la procure et ce qu'il faut savoir aussi c'est très important mais c'est le 12ème anniversaire d'Aliexpress puisque le produit ici et bien a été envoyé en tout cas par la plateforme AliExpress et pour ce 12ème anniversaire AliExpress propose donc des produits jusqu'à moins 70% avec aussi des frais de livraison qui sont gratuites donc ça, ça sera à partir du 28 mars au 2 avril à partir de 9h du matin jusqu'à 9h du matin donc ça vraiment ça risque d'être très intéressant bien entendu le code promo s'affiche sur l'écran et n'hésite pas aussi à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo puisque tu vas pouvoir aussi bénéficier de certaines réductions donc autant en profiter souvent quand il y a ce genre d'anniversaire avec les plateformes et bien ce sont souvent des belles petites opportunités pour avoir des réductions on peut aussi retrouver bien entendu des super produits sur AliExpress comme ce que je te présente aujourd'hui avec la Xiaomi Pad 5 comme tu peux le voir le design, bah franchement une très belle finition on a l'appareil photo qui est juste en haut je trouve aussi au niveau des positions des boutons ça je suis très content je trouve que ça reste très simple en haut pour verrouiller, déverrouiller on a aussi la détection faciale c'est à dire que tu vas pouvoir déverrouiller ici la tablette avec la reconnaissance faciale donc ça aussi c'est une bonne chose augmenter, diminuer le volume sur le côté droit et puis là où j'étais très surpris en fait c'est le côté on verra ça juste après en fait on va avoir 4 haut-parleurs on va avoir 2 au-dessus et 2 en bas et c'est vrai que ça va être très très sympa quand tu vas vouloir regarder des vidéos YouTube quand tu vas vouloir jouer à des jeux écouter de la musique et bien avoir ces 4 haut-parleurs ça donne vraiment un son qui est vraiment très sympa ce qu'on retrouve pas habituellement avec les tablettes ou alors avec les smartphones donc là on se retrouve vraiment avec quelque chose qui je trouve est plutôt intéressant enfin bref j'arrête de blablater c'est parti pour les caractéristiques n'hésite vraiment pas à aller checker tout ça en plus de ça comme je te dis AliExpress fête ses 12 ans d'anniversaire avec certains produits qui seront jusqu'à moins 70% en discount avec des livraisons gratuites donc c'est vrai que c'est très intéressant donc ici concernant la tablette on va se retrouver avec un écran de 11 pouces pour moi ça me convient parfaitement c'est une bonne taille d'écran pour regarder des vidéos pour même regarder des films pour jouer aussi à des jeux mais c'est pas non plus excessivement grand c'est à dire que je peux le ranger tranquillement dans mon sac ça prend pas trop de place elle est d'ailleurs très fine vraiment cette tablette là c'est la première fois où je vois une tablette aussi fine aussi compacte donc ça c'est cool et c'est vrai que ça me fait penser peut-être un petit peu au côté de la pomme où on retrouve un peu ce même style de format de tablette on est sur du 16-10ème on est aussi on a un écran WQHD c'est à dire que globalement pour te faire simple on a 2560 x 1600 pixels qualité d'écran vraiment magnifique cadencé à 120 Hz donc c'est vrai que ça aussi c'est très sympa en gros c'est fluide c'est super joli les couleurs ressortent bien donc ça vraiment je suis super content avec ça et on a la prise en charge Dolby Vision donc ça aussi forcément c'est une bonne chose et ça montre à quel point aussi la qualité de l'écran est vraiment bonne alors concernant les haut-parleurs on se retrouve avec un stéréo Dolby Atmos on a donc 4 haut-parleurs et là-dessus je suis vraiment content parce que je trouve que le son est vraiment bon comme je t'ai dit juste avant au niveau du processeur on a un Qualcomm Snapdragon 860 cadencé à 2,96 GHz c'est un mini-ordinateur en fait presque à 3 GHz c'est juste énorme on va retrouver 6 GB de RAM et on aura 2 versions concernant la PAD 5 on aura une version à 128 GB de stockage et ou alors 256 GB moi personnellement j'ai opté pour la 256 GB mais si jamais t'arrives à choper la 128 bah pourquoi pas ça peut être sympa moi personnellement j'utilise beaucoup le service cloud donc en vrai aujourd'hui ça me pose pas trop de problèmes alors par contre petit point négatif c'est qu'ici on peut pas mettre de slot de carte micro SD donc on peut pas rajouter de la mémoire bien entendu c'est un câble de type C qui chargera tout simplement ici ta tablette prend en charge aussi la charge rapide c'est à dire que ça c'est vraiment un bon point ça se charge assez rapidement en quelques heures même pas on a une batterie de 8720 mAh ce qui représente 5 jours de lecture de musique ou alors 16 heures de lecture de vidéo ou alors 10 heures de jeu et c'est vrai que la batterie bah franchement elle marche super bien là derrière ça fait plusieurs jours que j'utilise et elle est pas encore déchargée complètement je te recommande personnellement de la recharger quand elle atteint à peu près son seuil un petit peu de niveau bas au niveau de la batterie c'est 20-30% et de remettre ça en charge pas d'attendre à chaque fois en fait qu'elle soit à 0% et après tu fais comme tu veux alors par contre on n'a pas de prise jack 3,5 mm donc ça ça peut être un point négatif pour certaines personnes de mon côté moi je m'en fiche parce qu'en fait j'utilise aujourd'hui bah forcément des appareils qui fonctionnent en sans fil et donc ici on va retrouver la bluetooth 5.0 un poids de 510 grammes je trouve qu'au niveau aussi de la répartition du poids du produit est vraiment bonne ça représente un petit poids après 510 grammes pour moi honnêtement c'est pas du tout dérangeant on va avoir deux appareils photo un appareil photo frontal de 8 mégapixels on verra ça juste après avec la phase test excellent l'appareil photo frontal franchement je suis très surpris ça pour une tablette et on va avoir un appareil photo arrière de 13 mégapixels qui je trouve moi personnellement est un petit peu moins bonne que la frontale après ça fait le taf si tu veux prendre quelques photos et surtout si tu veux faire des appels téléphoniques bah ça c'est vraiment excellent on va donc retrouver deux couleurs le blanc et le noir et bien entendu avec une garantie de deux ans donc globalement c'est vrai que quand j'ai vu ça je me suis dit en effet Xiaomi ils ont vraiment changé un petit peu leur délire c'est à dire que là on se retrouve vraiment avec un produit haut de gamme qui en tout cas d'un point de vue hardware donc d'un point de vue vraiment au niveau du produit ça a l'air solide ça a l'air je trouve bien conçu franchement c'est super propre et d'un point de vue software on va se retrouver forcément avec l'interface Xiaomi on va être sur du Android avec des caractéristiques en plus de ça très très intéressante donc franchement ça donne envie comme ça et bah écoute on se retrouve tout de suite pour la phase test bon et bien c'est parti pour tester l'appareil photo frontal de la tablette alors elle me paraît vraiment correcte en termes de qualité alors attends hop on va aller dehors comme ça il y aura bien du soleil de la luminosité c'est ce qu'il nous faut ici le micro est correct aussi ce que je veux dire par là c'est que vraiment pour effectuer des appels téléphoniques pourquoi pas pour prendre des petites vidéos là en frontal c'est souvent la plus grosse faiblesse honnêtement des tablettes où elles ne sont pas non plus trop prévues pour et bien là je trouve que le retour ça a l'air fluide ça a l'air vraiment enfin en tout cas je trouve très correct la petite voiture les petites couleurs aussi alors elle est bien rouge comme je peux le voir elle est un petit peu moins rouge on va voir d'ailleurs tiens les jantes de la moto elles sont bien jaunes ça a l'air d'aller non franchement la qualité a l'air d'aller marche un peu puis on va se passer on va basculer avec l'appareil photo arrière les couleurs apparaissent bien je suis très surpris par la qualité de l'écran en fait le petit portail ça m'a l'air correct franchement ce que je te dis depuis tout à l'heure mais elle a pris un petit peu le froid là ça a l'air vraiment bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour moi ça reste quand même un point qui est assez important l'appareil photo le micro aussi parce que tu peux à tout moment l'utiliser même si pour moi l'un des points le plus important forcément c'est le processeur et derrière l'écran la qualité d'image tout ça mais c'est un sacré plus et là je suis plutôt satisfait je vais aussi filmer à l'intérieur c'est ce qu'on va faire là alors bien regarder l'appareil photo aussi donc c'est vrai que j'ai tendance vu que l'appareil photo est au bord d'un écran et non en haut au milieu il faut bien regarder en fait donc ça c'est une petite chose auquel il faut faire attention micro vraiment de bonne qualité écoute vraiment la vidéo rien à dire franchement c'est très bien l'appareil photo frontal on va dire c'est même excellent pour une tablette l'arrière un petit peu plus de mal là on peut voir il y a un petit peu moins de luminosité donc on voit qu'au niveau du visage en fait il fait des sortes de petites couches et tout mais la frontale est vraiment bonne donc là par exemple là si j'appuie là hop ouais il focus là-bas maintenant j'appuie là il refocus sur moi non vraiment je suis très content bon et bien c'est parti et bien pour se retrouver en live avec le produit donc ici la Xiaomi pad 5 qui est vraiment très intéressante déjà première chose ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder on va dire en tant que testeur lambda c'est à dire que là là imaginons je reçois le produit je vois ça je me dis bon première chose c'est le hardware c'est au niveau des matériaux au niveau de la qualité du produit et quand je touche comme ça honnêtement la tablette je me dis ok cette qualité là on voit qu'on est sur une gamme forcément supérieure à ce que j'ai l'habitude d'avoir donc là ça fait très plaisir donc là hop il a détecté tac ça déverrouille la tablette donc ça c'est une bonne chose c'est au niveau de la qualité de l'image voilà comme je te dis juste avant la qualité de l'image on va voir ça c'est impressionnant moi j'adore voilà on se retrouve vraiment avec une tablette où c'est agréable à regarder on va voir d'ailleurs on va aller dans la galerie j'ai pu prendre des photos aussi tu vas voir aussi l'appareil photo de toute façon je vais te superposer juste après ça par exemple ça c'est ma voiture ma petite titounette bah tu vois que la qualité de l'image est vraiment super bonne ici il n'y a vraiment rien à dire d'ailleurs l'appareil photo c'est propre c'est vraiment propre j'ai été très surpris par l'appareil photo donc voilà donc ça vraiment je suis très content bah tiens par exemple il y a la moto alors ce qui est assez intéressant c'est de regarder les différentes couleurs au niveau de l'appareil photo c'est qu'on voit que le jaune ici ressort plutôt bien et que quand je zoom ça ne va pas non plus être trop trop flou trop pixelisé donc ça c'est bien voilà on va vraiment avoir un peu tous les détails et tout après on va pas avoir non plus les détails comme on peut avoir sur certains appareils photo ou sur des smartphones par exemple le détail des nuages et tout on peut voir que là c'est resté assez simple dans le logiciel mais c'est quelque chose qui fait assez plaisir alors bien regarder l'appareil photo et le son est très très bon j'étais très surpris par ça les haut parleurs fonctionnent vraiment bien on va monter on va se mettre comme ça je veux aussi filmer à l'intérieur c'est ce qu'on va faire là alors bien regarder l'appareil photo c'est dingue le son c'est vrai que j'ai tendance vu que l'appareil photo est au bord d'un écran et non il fait des sortes de petites couches et tout mais la frontale est vraiment bonne donc là par exemple là si j'appuie là hop et on bascule là bas ce qu'on aime bien faire c'est regarder un petit peu tout ce qui est investissement et tout bah voilà par exemple ici tout ce qui va être traitement texte lecture graphique et tout c'est excellent rien à dire là aussi je vais avoir aucun problème avec c'est hyper fluide voilà donc ça c'est là dessus je suis vraiment très content parce que c'était aussi pour ça que j'ai voulu me procurer et bien cette tablette là tac donc ma chaîne youtube qui est juste ici voilà enfin je ne stresse pas du tout donc tout fonctionne très bien donc là imaginons par exemple on va mettre voilà il s'agit d'un nouveau vélo que propose aujourd'hui la marque 5 kmh parce qu'en fait le vélo il est bridé mais attention ici vraiment la qualité est bonne le son est excellent je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas envie que ça consomme plus de toute façon au niveau de l'autonomie forcément ça va l'impacter que ça abîme un peu plus la batterie et tout donc moi personnellement je la laisse à 25 kmh mais de ce que j'ai vu bah vraiment c'est nickel c'est super sympa c'est fluide voilà donc ça c'est normal les couleurs ressortent bien donc ça c'est vraiment bien on a aussi une tablette qui ne surchauffe pas voilà qui ne va pas chauffer qui ne va pas stresser en fait si tu veux donc on va baisser un peu le son histoire d'être un peu plus tranquille et pour que je puisse te parler en même temps mais rien de la qualité d'image voilà donc là il n'y a pas grand chose à dire aussi c'est propre franchement ça fait plaisir voilà de cette qualité que ce soit le hardware et le software parce que parce qu'en fait Xiaomi ils ont ils commencent à avoir beaucoup d'expérience et ils proposent fréquemment voilà des produits de meilleure qualité et mieux fini donc donc là on a terminé premier par exemple si on va dans à propos là on va avoir la petite couche Xiaomi avec le nom de l'appareil donc Xiaomi Pad 5 on va avoir 26Go donc déjà occupé j'ai commencé à faire des enregistrements et tout donc c'est pour ça à mon avis il y a 20Go déjà pris et j'ai 256Go au total regarde moi ça enfin vraiment une interface elle est elle est super ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui la Pad 5 qui est vraiment en tout cas super bien je te la recommande honnêtement si jamais t'as fait des recherches n'hésite pas à regarder aussi parce qu'il y a beaucoup d'avis positifs je suis pas surpris voilà donc n'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses si jamais aussi tu te l'es procuré si tu en es content ou pas moi je suis super content et ça va accompagner durant un bon petit moment tout mon matériel mon petit setup et donc ça c'est vrai c'est un bon point alors concernant son tarif et bien c'est en dessous de 400€ proposé sur le site AliExpress j'ai reçu le produit très rapidement en plus de ça comme je t'ai dit leur 12ème anniversaire avec AliExpress donc on retrouve pas mal de réductions sur leur site internet je vais aussi te faire afficher mon code promo sur l'écran autant en profiter honnêtement surtout pour des produits comme ça d'aussi bonne qualité donc non moi franchement comme je t'ai dit franchement je suis super content voilà ça fait plaisir de retrouver un bon produit comme ça et ça c'est un produit qui comme je te l'ai dit va rejoindre tout mon équipement de matériel parce que pour moi c'est des produits chiables c'est des produits de qualité des produits performants il n'y a pas de problème enfin voilà c'est fluide en fait il n'y a pas de problème ça ne va pas laguer ça ne va pas bugger à certains moments non même quand je vais quitter les sessions et tout franchement ça le fait proprement il y a plein de petites choses qui font que en tout cas c'est un produit que j'aime beaucoup bon merci tous les gens merci d'être un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue la deuxième vidéo parce que tu vas kiffer e quand on a